Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes avec Pixies de la chaîne I Can Do et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'exploitation de binaires. La dernière fois, nous avons vu comment exploiter un buffer overflow avec une pile qui était exécutable en plaçant un shellcode sur la pile. Maintenant, on va s'ajouter une petite difficulté avec une pile qui ne sera plus exécutable. Et pour ça, on va utiliser une nouvelle technique qui s'appelle le retour à l'ellipsé. Alors, nous allons utiliser un programme vulnérable qui s'appelle ici route-to-lipsé.c. Comme vous pouvez le voir dans le programme, c'est un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a une entrée utilisateur qui va être passée à la fonction vuln, donc l'entrée de l'utilisateur est dans argv1. Le contenu de cette entrée utilisateur va être ensuite copié dans buffer, buffer qui est un tableau de caractère, un tableau de 8 caractères, sauf qu'il n'y a pas de contrôle sur la taille de argv1. Et ensuite, on affiche le contenu de cette entrée utilisateur via la fonction printf. Alors, bien évidemment, vous avez vu la vulnérabilité, c'est l'absence du contrôle de taille qui va pouvoir dépasser sur le buffer et écraser des variables non prévues. Alors, nous allons compiler notre programme en mode 32 bits et nous enlevons la protection sur la stack, la protection canary, et nous allons vérifier que la stack est bien exécutable. Alors, avec la commande ridelf, nous pouvons bien voir ça. Vous voyez bien que GNU stack est en RW et non pas en RWE, E étant pour exécutable. Donc là, la stack n'est pas exécutable. Ensuite, nous vérifions que la SLR est bien désactivée. La SLR se trouve dans la variable randomize vAspace qui se trouve ici. On a bien une valeur qui vaut 0. Il se peut que vous ayez une valeur qui vaut autre chose que 0, comme 1 ou 2. Et dans ce cas-là, vous pouvez rechanger cette valeur grâce à la commande suivante en mettant soit 0, soit 2, soit 1. Mais pour désactiver la SLR, il faut bien mettre la valeur 0. Voilà, on se met dans le cas suivant. Alors ensuite, on va exécuter notre binaire. On remarque qu'il faut bien lui donner une entrée utilisateur. On va alors lui passer un pseudo, px6. Et là, nous avons bien le résultat attendu qui est bonjour px6. Maintenant, si nous lui donnons une variable qui est plus grande que 8 caractères, par exemple, le bloc de px6, c'est hackendo, eh bien, nous nous retrouvons avec un segmentation fault. Il est temps maintenant de lancer le programme dans GDB pour voir de quoi il en retourne. Alors, nous pouvons désassembler la fonction main et on voit l'appel à la fonction vuln en main plus 82. Du coup, nous pouvons désassembler la fonction vuln. Et nous allons mettre deux breakpoints. Le premier au tout début de la fonction vuln, afin de pouvoir connaître l'adresse de sauvegarde de EIP. Et un deuxième au niveau de l'appel de strcopy pour connaître l'emplacement du buffer dans lequel il devait copier l'entrée utilisateur. Alors ensuite, on lance le programme et grâce au premier breakpoint, on peut regarder sur la pile où se trouve la sauvegarde de EIP. Alors ici, on voit que l'adresse qui est sauvegardée sur la pile, c'est bien l'adresse qui suit le call à la fonction vuln. Et l'emplacement de cette sauvegarde de EIP se trouve à 0FFFFD1BC. On va se sauvegarder ça dans un coin, dans la console de droite. Ensuite, nous continuons l'exécution du programme et on s'arrête à la fonction call de strcopy. Là, nous pouvons voir les deux arguments qui sont sur la pile. Le premier étant le buffer dans lequel va être copié l'entrée utilisateur. On va se noter ça également sur la console de droite. Et le deuxième argument est censé être notre entrée. On va vérifier ça en affichant la string. Et effectivement, c'est bien Pixis comme nous lui avons envoyé. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la différence entre l'emplacement du buffer et l'emplacement de la sauvegarde de EIP. Parce que cette différence nous permettra d'écraser la sauvegarde de EIP. Dans ce cas-là, on a une différence de 20 octets. Alors maintenant, nous allons à nouveau lancer le programme avec les 20 octets qui vont permettre d'amplir la différence entre l'adresse du buffer et la sauvegarde de EIP, suivi de 4 caractères qui vont réécrire la sauvegarde de EIP. Alors attention, cette fois-ci, nous avons envoyé un argument plus grand que la première fois. Ce qui fait que, évidemment, ça va décaler la pile et donc les adresses que nous avons enregistrées la première fois ne seront plus les mêmes. Elles vont être un petit peu décalées. D'ailleurs, on peut très bien le voir, la sauvegarde de EIP n'est plus la même adresse. Elle est maintenant à FFFF D1 9C. Et de la même manière, la sauvegarde du buffer a changé. Du coup, nous mettons à jour ces deux adresses. Nous passons ensuite sur la fonction strcopy qui a dû copier notre buffer, donc notre overflow dans le buffer qui était trop petit à l'origine. Et normalement, ça a bien dû réécrire la sauvegarde de EIP. Et grâce à l'affichage x-xw qui permet d'afficher un double word, nous vérifions bien que ABCD a été copié à cet endroit. D'ailleurs, si nous continuons le programme, nous avons bien un sec fault car il ne peut pas exécuter ce qui se trouve à 41, 42, 43, 44. Dans une précédente vidéo, nous avons redirigé le flux d'exécution pour revenir sur le buffer que nous contrôlions. Et dans le buffer, on avait mis un shellcode. Mais ça, c'était possible puisque la stack était exécutable. Alors là, nous l'avons vu avec la commande ridelf en début de vidéo, la stack n'est plus exécutable. Cette fois-ci, nous allons donc réutiliser une fonction qui existe déjà dans la libc qui est la fonction système. Alors en fait, l'idée, c'est de remplacer la sauvegarde de EIP par l'adresse de la fonction système. Et de faire en sorte que cette fonction prenne un argument bin sh pour effectuer la commande système avec un argument bin sh et exécuter un shell. Alors comme vous le savez, normalement, quand on call une fonction, EIP est sauvegardé en étant poussé sur la pile. Donc le premier élément sur la pile, c'est la sauvegarde de EIP, c'est-à-dire l'adresse de retour une fois que la fonction s'est terminée. Ensuite, nous trouvons les arguments qui sont empilés sur la pile. Comme ici, nous n'avons pas de call, c'est nous qui devons mettre en premier sur la stack l'adresse de retour, suivi des arguments de la fonction appelée. L'adresse de la fonction est d'abord mise en première, suivie de l'adresse de retour, qui ici sera exit, et enfin l'argument qui sera l'adresse de la chaîne de caractère bin sh, ou sh, puisque sur notre système, sh fait partie du pass, et donc sera exécuté. Nous trouvons alors l'adresse de système et de exit à l'aide des commandes p-système et p-exit. Et ensuite, nous allons afficher l'environnement pour trouver quelque part la chaîne de caractère sh. Comme nous le voyons, nous pouvons la trouver dans la variable d'environnement shell, puisque shell est égal à slash bin slash bash. Alors attention, nous n'allons pas utiliser bin bash, puisque bash a pour propriété un peu désagréable de faire perdre le bit suid. Nous allons donc seulement utiliser la partie sh. La variable d'environnement est située en 0ffffdd45. Il suffit alors de compter le nombre de caractères entre le début de cette variable d'environnement et sh pour pouvoir trouver l'emplacement de la chaîne de caractère sh. Maintenant que nous avons tous les éléments en main, il suffit de relancer notre programme afin d'effectuer l'appel à système et comme argument sh. Donc, comme nous l'avons expliqué, sur la pile, au-dessus de la pile, nous aurons l'adresse de sh. En dessous, nous aurons l'adresse de exit, qui sera l'adresse de retour. Et en dessous, à la place de la sauvegarde de EIP, nous aurons l'adresse de système. Mettons-le donc en pratique. Nous allons lancer notre programme avec les 20 bytes qui permettent d'accéder à l'adresse de la sauvegarde de EIP, suivi de l'adresse de système, ensuite l'adresse de exit, et enfin l'adresse de sh. Lançons alors le programme. Mettons un breakpoint au niveau du retour de la fonction pour vérifier que notre exploit a bien fonctionné. Continuons. Et là, nous voyons bien qu'au lieu de retourner à l'instruction qui suivait le call de vulne, nous avons bien l'adresse de système, suivi de l'adresse de retour, qui sera exit, suivi de l'adresse de la chaîne sh. Ainsi, en continuant le programme, nous avons bien le programme bin-dash qui est exécuté. Ici, sh étant un pointeur vers bin-dash. Voilà, nous avons réussi à popper un shell via un binaire qui était vulnérable à un buffer overflow avec une pile non exécutable grâce à la technique du retour à la LIPS. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à liker et à rester abonné pour voir les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501